Le 10h midi, Sud Radio Média, Stéphanie Demuru, Gilles Ganzemann. 10h de soyez les bienvenus en direct sur Sud Radio. Bonjour Gilles Ganzemann. Bonjour Stéphanie. On était en pleine conversation, j'allais lancer le flash, c'est super. Vous êtes comme Valérie, vous aimez papoter. J'essaye de la remplacer dignement et faire les mêmes erreurs. Bonjour Benjamin Castagny, on est ravi de vous avoir sur ce plateau en tenue sport. Oui, je vais au sport après. Voilà, c'est bien. Vous avez vu ça ? Oui, je vois ça. Si vous nous voyez à la radio, c'est très impressionnant. Oui, vous pouvez aller sur le Youtube ou sur le Facebook. C'est beaucoup de travail. C'est vrai ? Oui, ça ne se fait pas comme ça. Et vous avez toujours été, votre physique a toujours été importante. Ça a toujours été un souci chez vous. C'est-à-dire que oui, en tant qu'ancien gros, quand j'avais 18 ans, et quand on a été un peu gros, on se voit tout le temps gros. Ça s'appelle dysmorph... Dysmorphobie. Donc je suis terrorisé par ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'occupe d'une marque qui est... Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et je suis obsédé par ça. Donc je fais attention à ce que je mange. Et comme je suis gourmand comme tout le monde, il y a des phases où je ne peux pas m'empêcher de manger. Donc je reprends un peu de poids, je repère du poids. Donc avec le sport, j'arrive à me réguler. Vous vous trouvez beau ? Alors je ne me trouve pas beau du tout. Mais alors pas du tout. Mais il paraît que je suis pas mal. C'est ce qu'on dit. Je vais y bien. Mais mieux qu'avant ? Je préfère ma gueule maintenant que quand j'avais 30 ans, oui. Bah oui. Est-ce que la télé rend beau ? Est-ce que ça permet de séduire plus facilement ? Alors, ce n'est pas la télé qui rend beau, c'est l'oseille. C'est vrai ? On a toutes les filles quand on est riche ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, là, je vais intervenir. Je vous laissez faire votre signe à l'élise. Moi, je n'ai jamais été vraiment très riche, mais je connais 2-3 personnes qui n'ont pas des physiques de ouf, mais un gros portefeuille. Généralement, ils sont plutôt bien accompagnés, oui. C'est un principe. C'est aussi le charisme. Oui, bien sûr. Vous raconterez ça à mon cheval. L'émission a vraiment commencé, là ? C'est Gilles Gansman qui s'est transformé en Mireille Dumas. Excusez-moi de poser des questions. Non, mais c'est bien. J'étais assez ébahie par votre échange. Je vous observe bien en silence. Vous avez le temps de faire du sport, maintenant, Benjamin, puisque vous n'êtes plus tous les soirs chez Cyril. Alors, comme je vous le disais, hors antenne, quand on veut faire du sport, c'est ce qu'on appelle avoir sa routine, il faut s'astreindre à y aller régulièrement. Même les gens les plus débordés ont forcément une demi-heure ou une heure à consacrer au sport. Donc, je n'ai jamais sacrifié le sport. Même quand j'étais chez Cyril, d'abord, c'était le soir, donc pas le matin. Et même, je vais vous dire, j'en faisais encore plus parce qu'il fallait que je me défoule. Mais est-ce qu'il y a une pression qui est partie ? Je me sens libéré, oui. Je me sens libéré. Je me sens libéré parce qu'en fait, comme je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, le virage éditorial que l'émission a pris, The, était indispensable pour pouvoir rester dans les meilleurs talk shows. Et moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas éditorialiste politique, je ne suis pas sociologue, et je n'ai rien à dire, et je n'ai pas envie de donner mon avis, ni sur la baïa, ni sur... Voilà, ce n'est pas mon métier. Donc, j'ai passé une année très compliquée parce que j'étais très... Moi, j'étais plutôt sur le côté libéré, de ne plus être vanné, de ne plus se retrouver dans la presse, de ne plus raconter sa vie privée. Non, mais ça, non. D'abord, on ne va pas se mentir, on avait quand même fait le tour de mes ex-femmes, de mes histoires d'oseille, de mes dettes, de toutes mes frasques. Et de vos seins ? Et de vos petits yeux ? Et de mes petits yeux, mais ça, ce n'est pas grave. Moi, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais quand on est dans cette émission, on est là pour rigoler, pour se vanner. Et donc, moi, ça ne me posait aucun problème. Ce n'est pas ça qui m'a dérangé. C'est que, un, je n'étais pas du tout présent dans l'émission les six derniers mois, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire que je ne disais plus rien. Oui, ça, c'est toujours... C'est peut-être ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Et plus je voulais dire... Enfin, plus je me rendais compte que je ne servais à rien, et moins je parlais. Donc, ça devenait très compliqué. Alors, une fois que Cyril avait fait la blague, ce qui était assez drôle, au bout de 20 minutes, vous n'avez pas vu Benjamin Castaldi, on n'est plus une ville de vie, je suis sans plateau, c'est drôle une fois. Mais au bout d'un moment, on se rend bien compte qu'on n'est payé à rien foutre, et ça, c'est très désagréable. Et Cyril est forcément conscient, même si, encore une fois, on est super potes, et on se téléphone quasiment un jour sur deux, tout ça. Je comprends que ça devait l'énerver aussi d'avoir un mec, en plus, sans prétention de se payer Castaldi pour que le mec ne dise pas un mot à l'antenne. Ça devient un peu compliqué. Donc, j'avais vraiment... Déjà, en décembre, je n'étais pas bien. J'avais du mal, et je savais qu'il fallait que je passe à autre chose. Et il se trouve que, comme j'ai la pièce qui est arrivée dans la foulée, la pièce est d'autre chose. D'ailleurs, beaucoup de projets que j'ai signés qui vont se concrétiser, c'est toujours mieux quand vous arrêtez quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent, qui disent, j'ai plein de projets, on ne les voit plus jamais. On va parler de tout ça avec vous, Benjamin Castaldi. Vous m'arrêtez, hein, parce que... Mais on a le temps, en plus. Je vous arrête, justement. Je vous arrête, mais on va parler de tout ça, de TPNP, de vos projets. Ah, on va parler de la pièce, en baguetteur. Évidemment, c'était ça le projet. C'était ça le projet. Oui, oui, 14 septembre. Alors, vous, votre avis. C'est dans trois jours. Oui, trois jours, déjà. Votre avis. Hier, sur tous les médias, c'était bien sûr le Maroc qui occupait la plus large partie de l'actualité, sur toutes les chaînes. Une journée durant laquelle les témoignages se sont succédés. Quotidien les a compilés. Le bilan provisoire, ce soir, fait état de plus de 2700 morts, avec autant de blessés. La plupart des rescapés ont été surpris pendant leur sommeil. On n'a pas fini dans l'horreur. Ensuite, j'entendais les gens qui criaient au secours, à l'aide. Vous avez l'impression que c'est la fin du monde. On pensait que c'était d'abord une bombe. C'est vraiment comme si on était accroché à un réacteur d'un avion et qu'on avait la tête dedans. On voyait aussi des personnes en sang, des personnes qui étaient allongées par terre, des bébés avec des poussettes retournées, etc. Une famille a perdu ses cinq enfants en une fraction de seconde. Ça a été effroyable. Les dégâts sont colossaux et traduisent la violence de ce tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter qui a détruit des centaines d'habitations fragiles. Quelle réaction vous avez eue en regardant les images ? Il ne veut pas parler d'actualité. Non, non, là, c'est terrible. Je vous dis... Non, ça, c'est pas ça. Non, non, moi, j'ai trouvé ça épouvantable, comme je pense tout le monde. Et j'ai été très étonné de la réactivité qu'il n'y a pas eue pour aller secourir les pages. Je ne parle pas de Marrakech. Il y a eu des problèmes à Marrakech, quelques gros problèmes. Mais c'est surtout dans la classe. Mais dans la classe. Et ça, ça m'a... Quand je vois... J'ai vu ce matin qu'on ne pouvait pas avoir accès, qu'il n'y avait pas d'hélicoptère, que les gens se paniquent, et qu'il n'y avait pas d'assistance et que le Maroc n'a pas suscité l'aide. Alors, la nôtre ou d'autres, un petit peu, je crois qu'ils ont demandé aux Espagnols et aux Qatar. Je trouve qu'il y a eu un délai de réaction qui me paraît... Je dis ça, voilà, qui me paraît un peu lent. Alors, tous les témoignages ne se passent pas aussi bien que ceux qu'on vient d'entendre. Il y a eu un clash, hier, sur l'antenne de BFM, ou un expatrié français, hôtelier, a trouvé que le journalisme de BFM, entre autres, les journalistes en sens général, faisaient du sensationnalisme et qu'au fond, ça allait effrayer les touristes. Et le Maroc vit surtout du tourisme. Il a fait face à Alice Darfeuil, qui était assez remontée aussi. Et c'est pour ça que je vous dis, les médias, stop, c'est bon, c'est fini maintenant, il faut aller en haut et donner en haut. Je vous jure, il faut aller dans les montagnes. C'est catastrophique. En l'occurrence, les équipes de BFM TV, elles sont dans le haut Atlas et pour le coup... Moi, je ne les ai pas vues. Moi, je ne les ai pas vues. Je n'ai pas vues beaucoup de médias. Je peux vous dire qu'elles y sont puisque nous avons l'un des envois spéciaux, Dominique Marie, qui était avec nous tout à l'heure dans la province de Dalle-Houz, qui est particulièrement touchée. On ne fait pas du temps passionnel parce que vous faites suivre les touristes et vous suez l'économie du Maroc. Moi, je m'en fous. Inutile de s'énerver. Inutile de s'énerver. Il y a des gens que c'est ce que nous faisons sur BFM TV. S'il vous plaît, je voudrais vous faire écouter une réaction. S'il vous plaît, ça ne sert à rien de crier. Je pense que c'est contre-productif. Pour le coup, elle aurait peut-être dû le laisser parler. Et puis, il n'a pas complètement tort. Honnêtement. Juste avant, je ne savais pas qu'il y avait ça, mais c'est ce que je vous disais. C'est la vague que ça se passe. C'est la vague que ça se passe. C'est la vague que ça se passe. Non, Marrakech, il y a quelques dégâts. Mais effectivement, ils ont des riades construites avec des normes sismiques. Ils ont sorti rien du tout. Et puis, on a vu Djamal sur différentes chaînes appeler les gens à surtout pas annuler leurs vacances. S'il y a Pâques ou pour Noël, ils avaient décidé d'aller dans un riade à Marrakech ou au Maroc de garder les vacances parce que ça sera pire pour l'économie du pays. Et puis, les hôtels ont tenu à Marrakech. C'est vrai que c'est la montagne qui a pris malheureusement. La fameuse question de Jean-Jacques Bourdin, vous savez, qui a fait son succès. le prix du ticket de métro, de la baguette de pain. Eh bien, hier, sur notre rentable, le litre de lait. Hier, je ne sais pas, je vais vous demander le prix. 0,90 centimes. Ça dépend. Un ticket de métro. Un ticket de métro, ça va être 2,50 euros, un truc comme ça. Un peu moins. 1,50 ? Non, c'est pas 2,50 euros. Ça dépend si vous les achetez par 10. Moi, je les achète avec mon portable. Alors, je vous rassure, je ne prends pas le métro. Mais moi, j'achète une carte pour mes enfants, une carte, je ne sais pas, passe-go parce que... Passe-navigo. Passe-navigo. Hier, Jean-Jacques Bourdin recevait Sébastien Chenu du RN et lui aussi a eu le droit à une question façon Bourdin. Quotidien, s'en est amusé. Sébastien Chenu, bonjour. Bonjour, monsieur. Le FN Chenu y est allé alors qu'il n'aurait pas vu. Il faut des mesures qui, dans le temps, tiennent. La TVA à 0% sur les produits de première nécessité. La TVA est à combien sur les produits de première nécessité en France ? La TVA, aujourd'hui, elle est à combien ? Elle est à... Sur les premiers de première nécessité, elle est à 8,5. Vous ne savez pas quelle est la TVA en France ? Je viens de vous le dire. C'est bon, on n'est pas à 8%. 8,5 sur les produits de première nécessité. Elle est à combien ? Je vous le dis, elle est à 5,5. Quand je vous dis 8,5, vous me dites 5,5, on est dans la même marge. Ce n'est pas la même chose. Non, 3%. 3% sur une recette de TVA. Il est nul, lui, vraiment. Vous, vous saviez que c'était 5,5 ? Evidemment, quand même. Hier, Cyril Hanouna, du grand Cyril Hanouna, hier, il était l'invité de Jean-Marc Morandini. J'ai vu l'émission, d'ailleurs. Vous avez vu ? Celui-ci a obtenu un scoop en l'interrogeant sur un complément d'enquête. J'espère qu'il va le faire, ça. C'est cette émission dont tu l'as parlé. On va entendre, je vais vous faire réagir, mais je vous ferai réagir après la pub parce qu'on a pris beaucoup de retard. Complément d'enquête, moi, pour l'instant, je le dis, ça se passe très bien. Moi, je n'ai pas fait de l'interview avec eux, mais la journaliste appelle tout le monde, elle fait son boulot, après, on va voir ce que ça va donner. Après, c'est vrai que complément d'enquête, généralement, quand même, je l'ai croisé la dernière fois, elle me dit, oui, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec vous et qui disent que c'est impossible de travailler avec vous et qui ne sont pas tenus deux semaines. Je lui dis, vous avez interrogé les mauvaises personnes, vous êtes bien passé pour savoir aujourd'hui qu'il y a des gens qui travaillent avec moi depuis 15 ans. Mais, je vais vous donner un scoop aujourd'hui, c'est que moi, je prépare avec Jacques Cardoz enquête de complément qu'on va diffuser sur C8 en prime time. On va faire une enquête sur France Télévisions et sur complément d'enquête. Ça va s'appeler enquête de complément présentée par Jacques Cardoz. On va aller très vite. On va en parler juste un peu. Jacques Cardoz qui a présenté complément. Voilà, je vous ferai réagir. On parlera de ça après la pub parce qu'on a pris beaucoup de retard. On va finir en musique. Kids Switchyard, 79 ans, Ron Wood, 76 ans. Je parle ? Des Rolling Stones. Des Rolling Stones, évidemment, qui ont annoncé un nouvel album vendredi dernier qui va sortir le 20 octobre. Ça sera leur 34e album. Et la chanson qui est sortie s'appelle Don't Angry With Me. Ne soyez pas en colère contre moi. Quel bel accent. Mais oui, mais peut-être qu'on était en colère parce que ça fait 18 ans qu'ils n'avaient pas sorti un album. Et c'est le point commun avec Yves Montand, c'est que jusqu'à la fin de sa vie, il a joué. Il a joué. Il a joué. Il devait rechanter d'ailleurs juste avant qu'il ait refait un bercy. Mais non. Mais si, si. Et qu'il était d'ailleurs rempli. Il est mort. Il était à six mois de bercy, je crois. Il n'y a pas d'âge pour vous pour arrêter la scène ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. En tout cas, et Rolling Stone, ils sont toujours debout. Comme quoi, se faire changer le sang une fois par an, ça fonctionne. Ah bon, il se fait changer le sang une fois par an. Il n'y a plus rien d'origine. Oui, allô ? Petite pause, on se retrouve dans quelques instants parce qu'on est très en retard. On est très en retard. Très bavard les deux. A tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Sud Radio Média, l'invité du jour. Je m'étouffe. Oui, je fais ça, l'invité du jour. C'est ma journée, c'est moi. C'est les muscles de Benjamin qui font cet effet. On dirait que bien sûr, soyez les bienvenus Benjamin Castaldi, Gigantman. Benjamin Castaldi, je vous ai tant aimé. Mon temps est signé. Un couple dans l'histoire aux éditions Litos, ça sort en poche. On en a beaucoup parlé à l'époque lors de sa sortie. Et puis surtout, au théâtre, Bangalow 21, c'est votre première pièce au théâtre de la Madeleine. Ça sera dans trois jours maintenant. Juste avant, revenons sur le zapping. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de Cyril Lennina de Farah ? J'espère qu'il va le faire. J'espère qu'il va le faire parce que ce serait bien de démontrer, d'expliquer comment fonctionne cette émission alors qu'il y a des qualités mais qui est quand même c'est toujours de parti pris et je la trouve assez malhonnête globalement. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, c'est la contre-enquête, un complément d'enquête qui prépare. Quand vous faites une enquête sur l'eau, il y a un scandale sur l'eau et que vous omettez bêtement de citer l'entreprise qui était dirigée par votre PDG quelques années auparavant, c'est qu'il y a un problème. Donc, je trouve que ce n'est pas du tout une bonne façon de faire l'information. Vous pensez que Cyril Lennina n'est pas partisan ? Alors, il a beaucoup de défauts mais pas celui-là. Cyril, il n'est pas du tout partisan. Il donne toujours la voix et la parole à la partie adverse. C'est-à-dire que s'il fait le lundi quelque chose, il y a toujours le mardi le contre-pouvoir ou la contre-parole, toujours. Et ce n'est jamais que dans un sens et ce n'est jamais à charge en tous les cas. Ce n'est jamais à charge. Il en a peur de ce complément d'enquête ? Je crois. Je vous dis, le jour au Cyril aura peur de quelque chose. Franchement, j'aurais gagné l'auto. Les équipes vous ont contacté, vous ? Pour témoigner ? ils ne m'ont pas appelé parce que je pense qu'il y a des gens dont ils savent que s'ils les appellent, ils vont se faire envoyer sur les roses. Moi, je n'aurais jamais parlé mais ils ont forcément trouvé 3-4 personnes un peu aigries qui vont cracher dans la gamelle. En plus, franchement, je ne vois pas l'intérêt de faire un complément d'enquête sur Cyril. Voilà. À part de faire de l'audience parce que dès qu'il fait quelque chose, ça fait de l'audience. Donc, c'est encore plus malhonnête. Mais est-ce qu'on risque quand même d'apprendre des choses qui pourraient être embêtantes pour lui ? Je n'en sais rien, justement. Cyril, il travaille en France, il paie ses infos en France. Non, mais ils inquiètent plutôt sur son entourage. C'est ce que... Qu'il a un entourage... On a le droit de fréquenter les gens qu'on veut fréquenter. Ce n'est pas parce qu'on a des copains qui ont un passé. Ce n'est pas parce qu'on a des copains qui ont fait de la tôle qu'il ne faut plus les fréquenter. C'est quoi ces façons de penser, là ? Ça s'appelle se réintégrer. Ça s'appelle la seconde chance. On va faire un procès à un mec parce qu'il a un copain qui a fait 20 ans de tôle. Mais on est dans quel monde, là ? Qu'est-ce que vous avez pensé de vos remplaçons, Michel Cardoze ? Cher ami, je suis irremplaçable. Vous devriez le savoir. Vous faites le supplément de médias, déjà ? Oui, c'est vrai, vous avez raison. On va dire qu'on en parlerait après. Mais Cardoze est très bon. Moi, je l'ai trouvé très très bien aussi. Beaucoup mieux que vous. On en reparle après. Non, je rigole, je vous t'accueille. Comment ? Non, j'ai dit beaucoup mieux que vous. Alors, je vais vous dire la vérité, il est beaucoup mieux que moi dans cette émission. Dans cette émission-là, maintenant. Il aurait été moins bon s'il avait failli faire le média ou faire le pitre. Mais là, là-dedans, il est bien meilleur que moi. On en reparle dans le supplément média. On s'était mis d'accord pour parler de tout ça dans le supplément média. Mais c'est pas grave. Il est trop curieux. Allez, Marie-Lyne, Bangalow 21. Très décusue, cette émission. On ne fait pas du coq à l'âne. J'avais commencé à parler du Bangalow 21. Alors, Bangalow 21, qui commence le 14 septembre au Théâtre de la Madeleine. Un peu le trac. C'est plein, là ? On est plein pour le début. Enfin, il reste quelques places. Il reste, il reste. Sinon, je ne serais pas là. Alors, expliquez-nous. Le pitch. Alors, le pitch, c'est très simple. On a eu cette idée avec Philippe Stolz, qui j'ai longtemps travaillé en télévision. Il m'avait dit, il m'a dit, tu devrais essayer de faire quelque chose autour de tes grands-parents, quelque chose de scénique. Alors, on a pensé du cinéma. Il m'a dit, mais non, d'abord, on va commencer par le théâtre parce qu'il y a une situation qui est une tragédie. C'est le voyage en Amérique de tes grands-parents parce qu'effectivement, mon temps est parti avec sa femme pour faire un film avec Marie de Monroe qui s'appelle Le milliardaire en français et Let's Make Love en américain que ma grand-mère qui était la première fan de mon temps l'a accompagnée. Il faut qu'elle, en plus, elle avait tourné un film en Angleterre quelques mois auparavant qui s'appelle Les chemins de la Hauteville. Room at the top dans le texte et que ce couple va se retrouver en 1960 au sommet et de leur amour et de leur carrière. Mon temps, il vient de triompher en Amérique. Il a chanté à New York, il a chanté à San Francisco, il a chanté à Los Angeles, il a chanté... Il a fait un carton dans toute l'Amérique. Il a été choisi par Marine pour faire un film pour la Fox. Ma grand-mère va être nominée... C'est Marilyn qui l'a choisie. Et c'est Marilyn qui l'a imposée. Elle l'avait déjà repérée. Je peux vous dire que la bougresse, elle avait déjà l'intention de le mettre dans son plumard. Et en fait, ils arrivent en Amérique, enfin à Los Angeles et c'est comme dans les films où vous avez un couple, ils sont au top. On se dit qu'est-ce qui peut leur arriver ? Il ne peut rien arriver. Eh bien si, il va arriver une tuile, c'est Marilyn. Et je trouvais que cette situation... Une belle tuile. Une grosse tuile même. Et je trouvais que cette situation et ce que je savais, ce que mon bébé m'avait raconté mon temps et ce que j'avais pu lire comme échange et comme correspondance entre ma grand-mère et mon temps, etc. Que je pensais avoir quelques clés, peut-être pas toutes les clés, mais en tous les cas quelques-unes. J'ai dit qu'il faut faire une pièce. Comme je ne sais pas écrire, j'ai demandé au meilleur Eric Emmanuel Schmitt qui a accepté, qui a mis un peu de temps mais qui a accepté. Et après, j'ai monté le casting. Je remets à Mathilde Seigné. Elle m'a résistée mais elle a fini par céder. Le charme aidant, j'ai réussi à la convaincre. Et puis après, elle a eu cette idée de prendre sa soeur pour Marilyn. Pourquoi Mathilde Seigné ? Alors parce que déjà il y a une correspondance, alors pas forcément physique mais dans le caractère, dans la voix. Toutes les deux, elles ont une voix que j'appelle moi la voix Malboro Light. Voilà. Et voilà, elle a une façon de s'exprimer, elle a une façon de vous regarder et elle a une autorité naturelle, Mathilde. Quand elle vous regarde dans les yeux, vous ne faites pas le mariole. C'était un peu comme ma grand-mère. Quand elle vous regardait bien dans les yeux, généralement, ça vous calmait direct. Et il y a une vraie, il y a une filiation comme ça. C'est ces deux femmes qui ont un point de vue sur la carrière. Tout n'est pas carrière dans leur vie. Ma grand-mère, c'était pareil. Mathilde, c'est pareil. Elle aime ce métier mais pas tant que ça. Donc, il y a beaucoup de correspondances et puis surtout, je l'ai vu encore hier, on a fait un filage hier avec sa soeur et avec tout le casting. Ils sont incroyables. Je vous propose d'écouter votre grand-mère qui parlait de ses défauts. Très bien. Vous allez voir la voix Malbon-Laye, justement. Quel est votre principal défaut ? De parler beaucoup, d'être fouillie, désordonnée, pas dans mon travail, mais terriblement dans mes tiroirs et dans mes placards. Mais j'ai un désordre extraordinaire parce que je me retrouve à travers mon désordre. Je ne suis pas menteuse. Je mens comme tout le monde mais pas beaucoup. Enfin, le moins possible. Ça ne m'amuse pas, comment dire. Je me crois de bonne foi. Je déteste la mauvaise foi chez les autres. Alors, c'est une des très très bonnes interviews de ces France Roche. Exactement. Il faut la voir. Il faut la voir. Elle est sur l'INA. Moi, je l'ai regardée des centaines de fois. Elle est formidable. Elle m'a permis de travailler d'ailleurs sur d'autres projets autour de ma grand-mère. Il y a toutes les clés dans cette interview. Elle parle de tout. Il y a toutes les clés. Elle parle très bien de tout. Et vous n'avez pas pris le moment où elle parle de la jalousie. Si elle dit qu'elle est la seule à supporter, qu'elle ne s'énerve pas. Non, il y a France Roche qui lui dit « Vous n'avez pas peur de courir un risque ? » Et là, elle prend un long temps comme les comédiens de se fait de dire « Quel risque ! » Moi, j'aime bien quand on tourne autour de mon homme, mais c'est mon homme. C'est le résumé. C'est un peu la pièce. Et elle est bonne joueuse parce qu'elle dit un truc comme « Qui pouvait résister à Marie-Lyne ? » Alors ça, moi, je persiste à dire que c'est de l'orgueil et que ça est une façon bien intelligente de tirer la couverture à elle. C'est-à-dire que quand vous êtes trompé, généralement, l'anonymat, elle a été trompé au sein du monde entier. Et quand je dis le monde entier, c'est le monde entier. Ça a été un raz-de-marée, un raz-de-marée épouvantable. Et qu'effectivement, quand vous dites « Ben voilà, vous connaissez beaucoup d'hommes qui n'auraient pas succombé à Marie-Lyne, c'est une façon de dire « Moi, j'étais trompé, enfin bon, ça va, c'est Marie-Lyne, ça passe. » C'est assez orgueillé quand même. Mais vous dites qu'il n'était pas si amoureux, lui ? Pas du tout. Non, si elle a eu... Il vous l'a dit ? Oui, bien sûr. Marine n'était qu'un coup. Alors, il l'a dit plus poliment que ça. Mais il l'a dit plus poliment. Mais voilà, c'était... Je pense que... Mon temps dans toute sa mauvaise foi, etc. Voilà, il dit « On m'a laissé, je suis un homme. » Et puis voilà. D'ailleurs, il l'a dit dans une interview assez maladroitement d'ailleurs. Dire que voilà. Bon ben voilà. Il était avec elle et on n'avait qu'à pas le laisser et qu'il n'était pas dans la bignoire. Pour lequel des deux vous avez le plus de tendresse ? J'ai une tendresse infinie pour les... C'est pareil, c'est... Ah tiens, c'est ma mère. C'est vrai, elle vous écoute ? Maman, je ne sais pas si elle m'écoute, mais voilà. C'est pas possible. C'est votre alarme ? Non, c'est ma sonnerie. C'est quand vous dites une connerie. Non, j'ai une sonnerie que pour ma mère. Pour ne pas la rater. Ça me met bien le stress. Elle va bien votre maman ? Vous voulez qu'on la rappelle ? On peut la rater. Qu'est-ce que je disais ? Je la regardais sur téléphone. Enfin, vous me perturbez. Qu'est-ce que je disais ? Ah, c'était votre alarme. Je disais, vous avez une tendresse ? Non, j'ai ces deux relations radicalement différentes entre mon temps et ma grand-mère. D'abord parce que ma grand-mère, elle est morte quand j'avais 15 ans et que je ne me suis pas intéressé ni à son parcours, ni à sa carrière, ni à ce qu'elle représentait, ni à ce qu'elle pouvait m'apporter intellectuellement, etc. Je n'étais qu'un jeune adolescent qui pensait plus aux filles et au tennis que lui demander comment elle avait vécu son Oscar. Et c'est un de mes grands regrets, c'est que je n'ai pas posé toutes les questions que j'aurais aimé lui poser. C'est laquelle vous regrettez ? Tout, j'aurais aimé qu'elle me raconte Hollywood, j'aurais aimé qu'elle me raconte son histoire d'amour avec mon grand-père biologique, Yves Allégrès. J'aurais aimé qu'elle me raconte mon temps. J'aurais aimé qu'elle me raconte sa vie. Pourquoi est-ce qu'elle a été si meurtrie ? Pourquoi est-ce qu'elle a décidé un jour de ne plus faire tout ce que me racontait mon temps par la suite ? Alors, je n'ai qu'une version parce que celle de mon temps est... Édulcorée. Non, mais mon temps était de très mauvaise foi donc il pouvait être... Et après mon temps, j'ai une relation très forte parce que, un, j'habitais au-dessus de chez lui quand j'étais étudiant et deux, il m'a beaucoup parlé parce que comme il venait d'être papa et qu'il savait, même s'il espérait vivre le plus longtemps possible, que ça ne devrait pas durer si longtemps que ça et qu'il ne pourrait peut-être pas connaître toutes les phases qu'un papa doit connaître normalement quand il est un peu jeune, c'est-à-dire l'adolescence puis le jeune homme, donc on devient un jeune homme puis un homme, etc. Je pense qu'il s'est rapproché de moi parce qu'il voyait peut-être en moi ce qu'il n'allait pas vivre. Donc, c'était une très belle relation et on a passé des heures... Et de veiller sur le petit aussi, j'imagine. Comment ? Et de veiller sur son petit. Non, parce qu'on savait que ça serait... Il y aurait deux familles et tout ça, ce n'était pas le propos mais il m'a beaucoup parlé parce qu'il avait certainement besoin de me raconter des tas de choses et Marilyn, il m'en a parlé vraiment comme je l'ai dit énormément parce que ça a été... C'est fondateur, c'est un élément fondateur je pense dans leur vie de couple. Il y a eu un avant et un après. C'est un élément fondateur pour ma grand-mère parce que s'il n'y a pas cette histoire-là, elle ne va pas devancer l'appel de l'âge parce qu'on a dit qu'elle picolait mais elle n'était pas non plus. Elle n'était pas une ébroïne mais bon, elle picolait un peu. Et elle s'est détruite parce qu'elle a mangé, du scotch et qu'elle a dit je ne me laisserai pas détruire je vais devenir vieille avant l'âge. Et quand vous regardez sa carrière quand elle fait l'armée des ombres quand elle fait la veuve coudère elle a à peine 50 ans ou elle a 52 ans, 53 ans. Aujourd'hui quand vous voyez Sophie Marceau qui a 56 ans c'est incroyable. Non mais bon et voilà dans l'armée des ombres elle a 49 ans. Incroyable. Et dans le chat elle a quel âge ? 52 ou 53 ans. Benjamin, on se retrouve dans le chat parce que c'est ouais mais on est papa sur ce plateau. On parle trop. On n'est pas bavard on est intéressé. Mais oui exactement. Allez à tout de suite on se retrouve dans quelques instants avec Benjamin Castaldi notre invité aujourd'hui. Le 10h midi Sud Radio Média Sud Radio le supplément média. 10h34 en direct sur Sud Radio notre invité aujourd'hui Benjamin Castaldi Gilles Ganzman vous vouliez justement interroger continuez un peu notre discussion sur Bangalow 21. Oui oui enfin sur il y a le livre aussi je vous ai tant aimé mon temps il s'ignorait quels objets vous restent-ils de ces mains de signor et d'Yves Montand est-ce qu'il y a des cadeaux qui vous ont fait ? Alors j'ai quelques moi j'ai quelques meubles de la maison d'Auteuil et j'ai surtout j'ai surtout la montre que ma grand-mère a offert à Montand juste après l'épisode Marilyn qu'elle a fait graver avec son écriture et derrière est marqué et un autre 13 octobre celui de 1961 autrement dit celui-là ce sera plus jamais mais la même chose Incroyable ? Ouais C'est incroyable Je ne la mets pas parce que je ne veux pas qu'on me la vole et je ne veux pas l'abîmer surtout mais non c'est vous dire que voilà c'est quand je vous dis qu'il y a eu un avant et un après je sais de quoi je parle c'est que ça n'a plus jamais été pareil Et où se trouve l'Oscar ? Chez ma sœur Ah Vous avez vu le lien quel talent C'est incroyable C'est incroyable Nous avons Simone Signoret Vous avez Rokutson qui va annoncer le nom de la gagnante en 1960 C'est exactement une des rares françaises La 32ème cérémonie de l'époque Eh ben on écoute Vous n'imaginez pas ce que ça peut être pour une française et surtout ce qu'on en parlait off c'est les candidats qui étaient en face Ah ma Catherine Edburn Audrey Edburn Doris Day Il y a que vécu du lourd Mais bon les mauvaises langues diront qu'on lui a donné pour se faire pardonner la chasse aux sorcières et au macartisme enfin et aux communistes d'ailleurs mais non mais elle est formidable dans ce film et puis mais c'est vrai que ça je pense que c'était un contexte Dans la pièce Bangalow 21 au théâtre de la Madeleine donc à partir du 14 septembre vous faites rencontrer Marilyn et votre grand-mère c'est fictif vous savez qu'elles se sont parlées Il y a c'est en fait la grande idée d'Eric Emmanuel et je pense que c'est pour ça qu'il a accepté d'écrire la pièce c'est qu'il a tout de suite imaginé ce qu'elles auraient pu se dire après parce qu'en fait dans la réalité réelle dans ce qui s'est passé elle a quitté Los Angeles ma grand-mère un peu après Arthur Miller qui était parti faire les Misfits en tout cas faire le repérage des Misfits en Irlande et ma grand-mère ne l'a jamais revu Marilyn Monroe il était question qu'il se revoit après bon c'était un peu compliqué mais en tout cas ce qui est certain c'est que ma grand-mère ne l'a jamais détesté et elle a même écrit parce qu'ils étaient amis il faut le rappeler ils étaient extrêmement proches extrêmement copains et elle a écrit d'ailleurs dans la nostalgie elle a écrit Marilyn n'aura jamais sûr à quel point je ne l'ai pas détesté donc il y avait une vraie complicité entre les deux ma grand-mère passait beaucoup de temps à discuter avec elle à rigoler avec elle et surtout elle me lui demandait tout le temps de lui raconter des histoires de tournage parce que elle n'aimait pas tourner en tous les cas voilà c'était un elle ne s'aimait pas Marilyn qu'elle était-elle en commun ces deux femmes je ne sais pas ce qu'elles avaient en commun parce qu'elles étaient très différentes mais je pense qu'il y avait une relation je pense que ma grand-mère devait quand même être fascinée par le personnage et Marilyn était fascinée par Signoret parce que c'est un peu ce qu'il y a dans la pièce je pense que Marilyn ce que représentait ma grand-mère et Montand c'est tout ce qu'elle aurait voulu avoir d'avoir un couple solide d'avoir un couple intègre d'avoir un couple vrai un couple complice et surtout il devait dégager quelque chose de fort parce que quand vous arrivez Montand-Signoret à cette époque-là vous imaginez elle le prend dans la figure Marilyn parce qu'elle elle a tourné mais elle n'a jamais eu une récompense elle fait certains même show où elle est géniale je crois qu'elle a eu un Golden Globe je crois mais bon là c'est tout et je pense que c'est le couple c'est tout de l'objet de la pièce à la fin on ne peut pas tout raconter mais Marilyn Marilyn va dire à Simone en fait en te piquant ton homme je pensais te voler ton couple et ta vie en fait c'est ça ta vie et c'est un peu le mythe de Fosse tu vends ton âme au diable en pensant mais c'est trop tard et c'est ça qui est très beau dans cette relation c'est qu'elle est tombée amoureuse je pense autant du couple que nous longtemps et elle a pensé qu'en prenant mon temps elle prendrait sa vie avec Simone vous avez vu votre grand-mère souffrir de l'infidélité et vous vous êtes infidèle alors moi je n'ai pas vu souffrir de l'infidélité et je ne suis plus infidèle cher ami j'ai rangé j'ai rangé sans Margot Robbie alors non mais bon mais là voilà vous pourriez faire une montante voilà je pourrais faire une montante et ma femme dirait vous connaissez beaucoup d'hommes qui n'auraient pas à succomber au chambre de Margot Robbie donc à part Margot Robbie on résiste voyons oh non vous savez la meilleure façon de résister au péché c'est d'y succomber écoutez on va revenir juste à touche pas à moi à touche pas à mon poste je voulais faire de clin d'oeil avec vous déjà est-ce que revenir à la télé est quelque chose qui vous intéresse bien sûr on voit que France Télé France Télévien on voit que Téléphant veut remonter Secrets de Story ou des choses comme ça vous replongeriez sur non Secrets de Story sur Téléphant non ça c'est sûr que non je ne suis pas sûr que les dirigeants de Téléphant aient une grande passion pour moi je les embrasse au demeurant mais je ne suis pas sûr donc on peut rassurer Christophe Beugrand ah oui oui il est d'ailleurs très bien dans la matinale de LCI si vous ne l'avez pas vu il est excellent et non non j'aimerais mon métier ça reste animateur après j'ai fait j'ai plusieurs cordes à mon arc j'ai la chance d'avoir monté cette pièce etc mais je j'espère pas de retrouver il y a pas mal de petits nouveaux et sur RTL l'autre jour vous leur avez dit attention je vous mets en garde si vous arrivez avec des considérations sur votre apparence et que vous avez un peu d'ego je vous conseille fortement de mettre votre autre côté c'est la règle si on fait cette émission il faut accepter les règles c'est quoi les règles ? les règles c'est qu'on est au service d'une émission et qu'il faut accepter des vannes qu'il faut accepter des... alors je pense qu'ils sont moins dans la dark up pour parler comme Cyril et dans le déguisement et dans la tarte à la crème ça peut revenir vous savez Cyril il peut tout changer du jour au lendemain donc voilà si on se considère qu'on est dans un personnage et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne doit pas faire ou qu'on ne peut pas dire il ne faut pas faire l'émission il faut s'en aller moi quand j'ai compris que je n'y arrivais plus je suis parti voilà je suis parti qui ne passera pas décembre ? qui passera ? bah déjà il y a Zaya qui n'a même pas passé qui n'a même pas passé à la porte du studio donc déjà c'est un risque quand même de se cramer d'abord je ne trouve pas que cette émission vous crame déjà après vous vous étiez justement dans le régime de l'animation vous le dites mais une journaliste ma ancienne collègue je suis bien ce qui est sûr c'est que je suis bien meilleur animateur que chroniqueur mais non mais la tour du pain d'abord je l'aime beaucoup elle a beaucoup de talent après après quand vous rentrez dans tes PMP la star c'est Cyril c'est pas vous donc ça veut dire que ça veut dire voilà quand vous rentrez dans l'armée vous n'êtes pas à la base de général donc même si vous êtes colonel ou lieutenant colonel ou lieutenant ou tropion vous n'êtes pas à la place de général moi j'ai pas de problème c'est que je suis extrêmement militaire dans mon esprit j'ai toujours été au service des gens qui m'employaient mais même quand j'ai des animateurs vedettes sur TF1 mon patron c'était TF1 mais c'est clair quand on y rentre ce deal c'est assis en tout cas c'est clair et si on ne l'a pas compris avant c'est qu'on les va en teubé donc voilà mais moi je trouve qu'elle a fait un très bon choix après c'est vrai qu'elle avait deux heures ou deux heures et demie d'antenne sur BFM ça passait à trois heures elle n'était pas contente pour le même prix sûrement oui c'est ça c'est ça donc je peux comprendre qu'elle se soit voilà qu'elle ait eu après c'est pas mal il y a d'autres choses elle est jolie elle est intelligente moi je trouve que c'est un très bon choix elle va être joker de Cyril tout va bien dernière chose vous avez vu que c'est déjà fini l'émission vous savez que Moundir a dit qu'il était payé 1000 euros par émission c'était votre prix à vous aussi vous rigolez ou quoi vous savez à qui vous parlez mais je vous répondrai pas à la question je dis que je parlais plus d'argent je crois qu'il a balancé le salaire de Pascal d'ailleurs à l'antenne mais je sais pas ça m'a pas trop intéressé non il a dit que c'était le même salaire que BFM et moi je peux vous dire que c'est aux alentours de 30 000 euros oh vous avez dit ce qu'au bougie 30 000 euros quoi par mois ouais fuck pas mal quand même hein waouh bon vous avez bien fait de partir vous voyez c'est ça il s'est emploié le conditionnel c'était passionnant c'était pour viendra voir la pièce le 14 septembre merci à vous achetez le livre le livre de poche aussi oui le livre bien sûr édition 8 octobre vraiment c'est formidable vous découvrez le couple c'est incroyable absolument et la pièce donc Théâtre de la Madenne à partir du 14 merci Gilles à demain allez au sport vous me gardez pour le 3ème jour mais oui bien sûr bon super allez à demain et puis à tout à l'heure pour nous mettons-nous d'accord mettez-vous d'accord